bonsoir à tous bonsoir à toutes bienvenue je suis Corine Merlot pour les personnes qui ne me connaissent pas la fondatrice de être soi cette plateforme en ligne est orientée épanouissement personnel bien-être santé et art de vivre de nombreux sujets sont traités avec des experts des professionnels reconnus par leur père pour leur expertise nous souhaitons aborder avec vous tous les grands domaines de notre vie en passant par l'alimentation la méditation le yoga l'énergie la spiritualité et aussi la communication le bien-être travail l'argent et l'amour j'ai à coeur nous avons à coeur de vous apporter des connaissances des clés des ressources afin que vous cheminiez au mieux sur votre chemin de vie alors ce soir nous allons parler d'un sujet encore jamais abordé qui est celui du couple le thème de ce live et les secrets d'un couple épanoui la recette miracle n'existe peut-être pas mais il existe un certain nombre de clés pour vivre une relation de couple épanouissante alors pour en parler ce soir je suis accompagné d'un expert claude parisot claude est thérapeute de couple imago certifié superviseur sexothérapeute formateur également en gestion du stress animateur de stage de couple et sexualité bonsoir claude ou plutôt bonjour parce que pour toi il est tôt il est 10 heures du matin tu es au canada bonjour corinne oui il est 10 heures au canada au québec sur le canada c'est grand il y a d'autres endroits où il y a encore d'autres heures ok donc toi c'est québec merci à toi d'être d'être avec nous donc ce matin pour toi alors claude peut-être que nous avons là dans dans notre audience des couples qui vont mal des couples qui sont en crise et peut-être même au bord de la rupture peut-être n'ont-ils jamais osé sauter le pas vers la thérapie de couple cette démarche bien qu'elle peut je pense les aider à traverser leur crise n'est pas facile c'est pas facile de faire cette démarche là ça peut demander du courage alors avant d'aborder notre thème peux-tu en quelques mots nous dire ce qu'est un thérapeute de couple et là en l'occurrence un thérapeute de couple imago et quel quel est l'objectif d'une thérapie de couple oui une thérapie couple imago c'est différent moi j'ai fait beaucoup de thérapie couple quand j'étais plus jeune et je n'étais jamais satisfait parce que on résolvait les problèmes et pour moi le problème n'est pas le problème c'est toujours ce qui est en dessous la partie immergée celle qu'on voit pas donc quand j'ai rencontré cette méthode en faisant moi même un stage j'ai eu des frissons partout et ça a été une évidence que j'avais trouvé vraiment la technique en tout cas l'approche que j'ai aussi moi faire ma façon aujourd'hui l'approche qui permet de me sentir en sécurité moi ma grande difficulté comme beaucoup d'hommes c'est que j'avais peur de jamais être compétent on a beaucoup la blessure de compétence en tant qu'homme ça j'y reviendrai peut-être et que thérapie de couple ça veut dire oui voilà on va me dire que je suis pas correct je suis pas bien et moi c'était impossible j'avais déjà trop honte d'être comme je suis donc ça les thérapies classiques me renforçaient dans le fait que j'étais pas compétent pas capable et tandis que cette méthode imago on se remet simplement en lien c'est une thérapie qui se base sur la connexion et sur l'espace entre pour moi c'est la seule pratique que j'ai rencontré où on travaille l'espace entre les deux on va pas travailler sur mon histoire ou sur l'histoire de ma partenaire quand on est en thérapie c'est sur ce qui se passe la danse du couple c'est toujours ça qui crée la douleur et moi quand les couples arrivent à la première séance donc c'est dès ça et on va voir tout de suite qu'elle est la danse de ce couple là donc c'est une méthode où on ne cherche pas à résoudre des problèmes parce que si on résout le problème il va se déplacer ailleurs c'est comme une mauvaise herbe qu'on prend et qui se déplace et nous on va enlever la racine on va prendre aller chercher vraiment les racines et c'est ça que j'ai aimé moi donc on va on va certainement parler de cette approche de cette technique là durant durant ce live donc cela fait des années toi que tu accompagnes je crois une bonne dizaine d'années t'accompagne des couples en crise moi je n'accompagne absolument pas de couple je ne suis pas formé en tout cas pas encore formé à thérapie de couple je ne vois les personnes on va dire qu'individuellement mais quand je parle de couple avec mes clients il en ressort très souvent les mêmes choses je retrouve les problèmes de communication les problèmes de confiance les problèmes de désir les problèmes de même de rêve commun il n'y a plus de rêve commun du coup qu'est ce qui fait que pour toi la relation se dégrade parmi tous les accompagnements est ce que tu as remarqué repéré des choses similaires c'est dans des choses que les partenaires peut-être font ou ne font pas et qui abîmerait la relation déjà dans un premier temps quand tu me poses cette question ce qui me vient d'abord faut comprendre que il ya la relation du début celle qu'on appelle la lune de miel qui peut durer entre un jour et trois ans pour les plus chanceux et et ça c'est les hormones qui nous guident donc et ça c'est la période romantique la période où on est gérée par nos hormones ce qui fait que pour moi c'est pas ça là c'est pas l'amour on est dans le sentiment amoureux et cette période elle sert vraiment pour ce que les couples et puis se créer un lien un lien assez solide pour faire le chemin de l'amour mais pour moi le chemin de l'amour aujourd'hui j'aurais pas dit ça il ya dix ans mais le chemin de l'amour c'est justement c'est après une fois que les hormones ne sont plus là c'est comment comment je fais pour pour faire ce chemin de l'amour donc il y a déjà ça parce que là c'est là que vont arriver les premières petites crises les premières luttes de pouvoir comment on dit c'est à dire qu'on commence à avoir des désaccords qui étaient là tout au début mais avec les hormones même un ronflement le ronflement du partenaire à côté on va le trouver merveilleux on va trouver quelle belle musique ce ronflement oui dans la période ronflement ça peut être ça au bout de trois ans on va commencer à critiquer notre partenaire je prends un exemple qui me vient là mais il y en a beaucoup je veux dire par là c'est que voilà il y a des ces petites choses du quotidien qui vont prendre une amplitude et vont venir réveiller et c'est là que c'est intéressant c'est que ça va venir réveiller des besoins non satisfaits de l'enfance ou des blessures de l'enfance c'est à dire que dès qu'on est frustré dès qu'on est déclenché j'aime bien ce mot là parce qu'on n'est pas forcément en réaction mais il y a quelque chose qui est déclenché à l'intérieur de nous quand notre partenaire dit quelque chose ou fait quelque chose dès qu'il y a qu'à ça ça veut dire que il y a quelque chose il y a un besoin qui n'est pas satisfait et ce besoin il vient toujours 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 de l'enfance sauf dans les cas vraiment très précis qu'on pourra parler mais sauf dans les cas d'abus qui ont lieu plus tard ou à 20 ans mais sinon ça vient toujours de l'enfance donc tout le monde comment dire dès qu'il n'y a plus la période romantique tout le monde est possiblement sujet à avoir des crises de mon expérience si je veux aller là si je fais une généralité les couples que je ne vois jamais dans mon cabinet c'est des couples j'ai envie de dire un peu on n'en a pas parlé mais j'ai vu un peu ton poste quand tu as parlé à la fête des pères comment tu décris la relation que tu as avec ton père moi quand on vit des choses comme ça avec ses parents souvent, je dis bien souvent, on ne voit pas je ne vois pas ces personnes-là en thérapie de couple j'ai une généralité c'est-à-dire si on a eu un lien fort c'est-à-dire qu'on a reçu assez d'amour qu'on a reçu surtout les messages comme quoi tel que l'on était on était quand même aimable consciemment ou inconsciemment on sait qu'en grandissant, l'imago qu'on développe je vais y revenir après, l'imago qu'on imprime entre 0 et 6 ans on l'emmène avec nous dans l'âge adulte dans nos relations et dans nos relations, quand on se discutera ou quand il y aura des choses qui n'iront pas on ne remettra pas tout le lien en question et c'est ça qu'il crée tu vois, je reviens à ta question qui va créer de la difficulté c'est des couples où quand il y a des disputes il y a derrière je vais être abandonné, je vais être rejeté c'est quand il y a la peur de la séparation il y a des grosses peurs et surtout des pertes de lien on se dispute, il y a une perte de lien les couples qui ont intégré assez d'amour ou qui ont assez confiance en eux à l'intérieur d'eux qui ont assez de sécurité à l'intérieur assez d'amour à l'intérieur d'eux-mêmes s'ils se disputent avec leur partenaire ça ne va pas tout remettre la relation en question ça c'est pour moi quelque chose d'essentiel oui alors j'en profite pour remercier mes parents effectivement j'ai eu une enfance magnifique et ils m'ont apporté effectivement cette sécurité donc vraiment merci à eux ceci dit, tu dis vraiment là des choses qui sont importantes c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les trois premières années donc on est dans le sentiment amoureux on n'a pas encore basculé dans la relation amoureuse dans l'amour est-ce que tu peux continuer à parler un petit peu de ce sentiment amoureux donc c'est dans cette période-là dans ces trois premières années quelque part où on lisse les défauts de l'autre on n'entend pas les ronflements où ça ne nous pose pas problème les chaussettes qui traînent ça ne nous pose aucun problème voilà il y a vraiment on lisse tous ces défauts-là pour enfin c'est même pas qu'on s'illusionne mais on ne les voit pas on ne les voit pas pour que pendant ces trois ans ça soit une relation idyllique du coup est-ce que dans ces trois ans il faut commencer à parler projet où on se dit attendons la fin des trois ans et des peptides de toutes ces hormones qui se diffusent pour passer le cap et se dire ok après ces trois ans on pense construire quelque chose alors déjà trois ans il y avait un film il y a un livre aussi qui a été fait là-dessus c'est vraiment pour moi le grand maximum aujourd'hui plus on met de la conscience dans la relation puis il y a d'autres facteurs aussi moins ça dure longtemps surtout dans notre monde moderne où on veut aller de plus en plus vite on veut que tout soit tout de suite ça dure vraiment beaucoup moins longtemps surtout avec toutes les possibilités qui existent donc je pense que c'est important dès le début dans la relation et on ne le fait pas forcément de se dire déjà c'est quoi notre vision de la relation parce que moi je pense ça me regarde c'est moi qui de mon expérience qui le dit je ne sais pas ça a été écrit mais certainement je pense que l'amour ne suffit pas c'est-à-dire qu'on peut s'aimer profondément je l'ai vécu mais on peut ne pas avoir la même vision du couple et si on n'a pas la même vision si on n'a pas un film directeur un projet par exemple commun il y a les enfants bien sûr qui est le plus gros projet commun mais moi à mon âge aujourd'hui ce n'est pas les enfants mais s'il n'y a pas un projet commun la relation elle va se distendre très subtilement très lentement et on peut vraiment s'éloigner très facilement donc il y a besoin ça déjà ça pour moi ça c'est une clé donc on peut parler dès qu'on rencontre quelqu'un c'est quoi ma vision de la relation moi j'utilise beaucoup cet outil-là en début de thérapie donc ça c'est une clé et pour moi oui c'est important d'en parler et c'est aussi important de vivre les débuts de relation c'est-à-dire la beauté de l'insouciance parce que c'est agréable ce moment-là c'est important mais ça ne veut pas dire qu'on doit étouffer ses besoins et étouffer son ressenti pour moi dès le début c'est on peut parler bien sûr d'avenir si c'est là mais ne pas trop être dans la tête parce que tout ce qui est projection crée forcément aussi la déception plus on attend des choses plus on a des chances d'être déçu donc c'est important d'être dans l'instant présent puis aussi de nommer au fur et à mesure ses besoins ce dont on a besoin fondamentalement et souvent on mélange les besoins et les stratégies mais là je fais référence à la CNV la communication non violente qui en parle très bien et je renvoie vraiment les personnes à tout ce qui est écrit là-dessus mais dans le Mago on parle aussi de ça des besoins comment on fait les demandes comment on en parle est-ce qu'on en parle directement au partenaire ou est-ce qu'on n'en parle pas justement ma dernière capsule c'est très souvent on ne parle pas des petites choses parce qu'on a peur que le partenaire le vive mal on a peur qu'il soit vexé on a peur d'être interprété ou on a peur d'être rejeté etc. et on ne va pas parler de certaines choses qui sont importantes pour nous d'expérience c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'on s'éloigne dès qu'on ne dit pas quelque chose c'est ça pour moi qui éloigne les couples ça c'est une chose et ça ne veut pas dire qu'on doit tout dire c'était la question est-ce qu'on doit tout dire c'est pas la question de tout dire c'est la question de ne pas mentir c'est-à-dire si ma partenaire me pose des questions ou mon partenaire je lui réponds avec sincérité si je mens ça va toujours c'est un boomerang pour moi la vie est un boomerang ça nous reviendra un moment ou un autre de quelque façon que ce soit ça nous reviendra sûrement oui alors je sais qu'en début de relation avec mon conjoint ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble c'est vraiment mes proches avaient vraiment rigolé parce qu'on avait vraiment posé en se disant ok avant qu'il se passe vraiment une relation sérieuse prenons du temps justement pour définir notre relation c'est quoi le couple pour toi c'est quoi le couple pour moi qu'est-ce qu'on attend d'une relation qu'est-ce qu'on attend chez un homme qu'est-ce qu'on attend chez une femme et donc on allait passer mais des journées des soirées entières à vraiment à se lire ce qu'on avait écrit c'était des pages et des pages et des pages mais vraiment de définir c'est même pas de redéfinir parce que moi c'était très nouveau de définir ce que j'attendais d'une relation quels étaient mes besoins quels étaient oui mes valeurs et mes besoins fondamentaux dans une relation de couple et je pense que ça c'est c'est une base c'est-à-dire qu'après on a un dictionnaire qui est commun on sait un peu façon de parler les attentes de l'autre on sait sur quoi faire attention comment satisfaire comment lui faire plaisir quoi pas faire et voilà donc je trouve que vraiment c'est une clé c'est une invitation au couple les nouveaux couples ou même ceux qui sont ensemble depuis des années ça peut permettre de réinstaurer aussi la communication de reposer ces bases-là s'il y a besoin alors écoute c'est bien parce que je vais faire des liens avec ce que tu dis là je peux donner déjà un petit outil quand je parle de cet exercice de la vision du couple la vision du couple c'est important de mettre vraiment notre vision pas mettre seulement ce qu'on imagine que notre partenaire partage parce que souvent on a peur de mettre des choses et que le partenaire ne partage pas nous on dit chouette chouette c'est l'occasion de voir la frustration et la pépite d'or qu'il y a derrière puisque derrière toute frustration il y a une pépite pour enrichir la relation c'est simplement la relation qui veut grandir donc c'est important d'écrire tout puis après on se partage les listes dans le coeur on fait le miroir je t'entends dire que dans ta vision idéale de la relation avec moi tu tatatata est-ce que c'est bien ça puis simplement on la partage chacun partage sa liste et après on va partager on va rajouter toutes les visions qu'on partage on va reprendre celle du partenaire on va noter en dessous de notre feuille celle qu'on partage aussi puis après ça donne l'occasion de dialogue c'est à dire ok on partage la même vision mais moi qu'est-ce que j'entends derrière ça puis je vais parler l'autre t'écoute c'est ça il m'a go c'est je parle des phrases courtes l'autre va faire le miroir va dire je t'entends dire c'est je prends la responsabilité de ce que j'entends je t'entends dire que dans ta vision idéale c'est ça puis on fait le miroir au fur et à mesure puis on écoute l'autre dans son monde ça c'est hyper important pas avec mon filtre si je commence à être avec mon filtre je vais être en réaction je ne vais plus être avec lui je vais tomber du petit pont je pourrais en parler après le petit pont qui se crée dans la relation et puis l'autre va plus se sentir entendue ce qui est important c'est d'écouter l'autre jusqu'au bout une fois qu'il n'y a plus rien on change les rôles et ensuite donc moi je vais parler je vais dire voilà moi ce que j'entends par cette vision là et à la fin une fois qu'il n'y a plus rien à dire sur le sujet on a une feuille où on met notre vision et ça crée vraiment notre vision et tous les sujets ça c'est tout ce qu'on partage et ce qu'on partage pas on fait ce qu'on appelle des dialogues de frustration là il y a besoin d'un thérapeute ou il y a besoin d'un médiateur pour apprendre à le faire sans être trop dirigé par son cerveau reptilien c'est-à-dire le cerveau qui est en réactivité oui et moi je rebondis effectivement sur ce que tu dis c'est-à-dire que c'est vrai que les personnes ont peur du conflit c'est-à-dire qu'ils se disent ok là j'ai une frustration j'ai un besoin qui n'est pas nourri mais je n'ose pas en parler parce que j'ai peur que ça envenigne la situation ou j'ai peur que la personne me quitte donc de se dire que derrière un conflit comme tu dis il y a une pépite d'or à aller chercher c'est-à-dire que on va se découvrir à travers ce conflit-là on met tous des mots différents en tout cas on a tous des interprétations différentes pour un même mot de se dire couple le couple pour moi est différent de la vision de mon partenaire le mot amour aimé est différent de la vision de mon partenaire donc c'est vrai que ça ça peut créer des frustrations parce qu'on s'attend à ce que l'autre nous aime tel que nous on l'aime et donc d'échanger notre vocabulaire pour mieux se comprendre et bien je pense qu'effectivement c'est essentiel dans la relation et là tu donnes un autre exercice tu donnes un autre exercice parce que c'est les langages d'amour de Gary Chapman qui vient de tu vois on a 5 langages d'amour et c'est là que c'est bien d'apprendre le langage d'amour du partenaire ça aussi c'est le seul outil qu'on utilise dans Imago en plus qu'on ramène de quelqu'un d'autre parce que ces 5 langages d'amour permettent vraiment de voir qu'on parle pas la même langue et ça permet vraiment d'apprendre le langage de l'autre et puis de nourrir son langage pour soi-même récupérer parce que c'est un langage qu'on avait petit mais qui a été anesthésié qui a été ou bafoué ou plein de choses donc notre partenaire nous montre simplement quelque chose qu'on a besoin de récupérer et qu'on a perdu c'est ça la richesse et il y a une phrase que j'aime bien dire et que c'est un peu une citation que je je ne sais pas si ça vient de moi ou pas mais j'ai l'impression que ça a été écrit mais c'est pour moi et pour l'avoir vécu beaucoup c'est que l'interprétation c'est l'ennemi du lien pour moi dès qu'on interprète on n'est plus dans le lien on n'est plus dans la connexion puisqu'on est dans son monde et on interprète à propos avec ses propres fils et souvent on croit savoir ce que pense l'autre puis je sais ce que tu penses on l'entend mais je sais ce que tu vas dire non dès qu'on est là puis je l'ai fait et je le fais on le fait tous c'est pas c'est ce que je veux dire c'est que voilà on fait tous ce qui est important c'est de dire à un moment donné mais ça non parle-moi de toi ou ça quand tu me parles comme ça voilà ce que ça me fait mais ça c'est vraiment important d'apprendre à ne pas interpréter d'être curieux plutôt que d'interpréter posons des questions et comme tu dis la difficulté de poser des questions c'est qu'on a peur du conflit sauf que le conflit c'est ça qui va enrichir donc enrichir la relation la pépite d'or sauf que les gens mélangent conflit et violence conflit et colère et tout ça oui et apprendre à prendre 100% responsabilité de sa colère ça s'apprend aussi et on peut tout dire après si on parle de soi si on parle de l'autre on éloigne et là on tombe du pont il va plus rien se passer donc tout ça il y a plein de petits trucs comme ça qu'on apprend dans les séances alors pour ceux qui ne connaissent pas les 5 langages de l'amour de Gary Chapman le concept c'est qu'il existe donc 5 manières de manifester notre amour donc il a nomé les 5 langages de l'amour donc nous avons chacun notre propre langage qui ne correspond pas forcément en plus à celui de notre partenaire ce qui peut poser problème dans le couple quand on ne connait pas ces 5 langages donc juste pour les citer on a les paroles valorisantes les cadeaux les petits cadeaux et les services rendus les services rendus c'est ça il y avait les moments de qualité c'est ça et le 5ème le toucher le toucher donc c'est pareil c'est une invitation déjà pour vous est-ce que vous pourriez nous mettre peut-être en commentaire quel est votre langage d'amour pour vous vraiment qu'est-ce que vous vous aimez est-ce que vous aimez les paroles valorisantes les petits cadeaux les moments de qualité les services rendus et ou le toucher qu'est-ce que vous vous aimez et peut-être est-ce que vous savez le langage d'amour de votre partenaire qu'est-ce que lui il aime donc peut-être en commentaire vous pourriez nous dire peut-être que vous découvrez aussi ces langages de l'amour mais voilà c'est essentiel de connaître le sien de connaître celui de son partenaire parce que ça ça peut vraiment être différent l'expérience on en a un ou deux prédominants il y en a qui peuvent avoir les cinq mais c'est toujours un ou deux prédominants et il y a aussi la différence mais ça je le fais j'ai remarqué la différence entre donner et recevoir c'est-à-dire qu'il y a des langages c'est pas qu'on préfère donner qui sont plus faciles à donner avec notre partenaire et ceux qu'on aime recevoir ne sont pas forcément les mêmes pas forcément c'est pour ça qu'on en fait toute une séance qui est très riche très sourd ça me fait dire l'aparté aussi que je ne reçois pas que les couples tu disais que les couples en dépresse et aussi les couples qui ont envie de mettre plus de conscience et d'empathie dans leur relation et qui ont envie d'enrichir c'est pas la majorité parce que c'est vrai que ça a un coût mais c'est encore mieux quand les couples viennent avec cette intention-là parce que là ça va beaucoup plus vite oui donc là on a Clarisse qui nous dit son langage de l'amour c'est les moments de qualité et le toucher très bien alors Stéphanie nous dit alors Céline nous dit moi c'est les paroles valorisantes entend Stéphanie les paroles valorisantes et le toucher et Céline pour mon mari je crois que c'est plus le toucher je vais faire une généralité mais c'est vrai que très souvent pour l'homme le toucher est un moyen comme on est moins verbaux de manière générale on a moins de langage le toucher est une manière l'homme a besoin de se sentir désiré lui pour pouvoir ouvrir son coeur la femme c'est le père elle a besoin d'ouvrir son coeur pour pouvoir ouvrir son sexe et c'est souvent les paroles valorisantes reviennent beaucoup chez la femme les paroles valorisantes chez l'homme c'est des services rendus aussi on rentre un service et c'est une façon de montrer son amour mais si notre partenaire c'est son dernier langage d'amour a l'impression de ne pas être aimé complètement et alors que l'autre le partenaire il se sent impuissant il se dit mais je ne comprends pas je lui montre mon amour tout le temps et ça c'est un dégoût c'est marseillissement mais c'est exactement ça moi il y a quelques années on l'avait fait avec mon partenaire et quand il m'a dit moi c'est les services rendus je me suis dit moi c'est dernier moi c'est je ne me sens pas du tout concernée par ça donc non non c'est hyper intéressant de le savoir parce que ça permet d'améliorer ou de rendre notre relation encore plus belle de savoir que si lui c'est les services rendus non ben voilà je vais étendre le linge il sera content bon et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui blesse le plus profondément un homme par rapport à ton expérience ce que tu peux voir dans le couple et qu'est-ce qui blesse le plus profondément une femme j'avais vu tu avais parlé en tout début de la blessure de compétence chez l'homme est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça alors plutôt que parler de homme et femme parce que j'ai envie de m'adresser c'est vrai que j'ai des amis dans tous les milieux puis aussi je fais un petit coucou à Isa qui elle fait partie du cercle polyamour qui vit elle le polyamour puis moi je connais bien aussi ce milieu-là je connais un peu tous les milieux et aussi ma compagne aussi est queer on appelle ça pansexuel c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de pansexuel c'est-à-dire qu'on aime une personne et ça peut être un homme une femme un trans ça n'a pas d'importance pour moi en tout cas ça n'a pas d'importance c'est vrai que je parle femme-homme parce que c'est ce que je connais mais je tiens à dire que pour moi c'est plutôt masculin féminin et je vais parler de minimiseur minimiseur et maximiseur le maximiseur c'est celui qui vient chercher la relation c'est celui qui est plus celui qui passe pour agressif dans la relation souvent parce qu'il cherche le lien c'est 90% des femmes et le minimiseur c'est plus l'homme celui qui va se replier qui va s'anesthésier qui va se couper qui va rentrer dans sa grotte voilà dans sa grotte ça c'est plus et c'est pour ça qu'on dit les hommes et les femmes on va parler de maximiseur minimiseur mais le minimiseur donc a plus il a la blessure de compétence la blessure de compétence c'est nous les hommes on nous éduque beaucoup à bien faire à être plutôt dans le faire dans l'être efficace et ce qui fait que dans une relation puis il y a aussi tout le schéma aussi de l'homme dans le couple dans la famille le patriarcat etc qui fait que l'homme si dans la relation à un moment donné il se sent accusé ou il se sent même si la personne elle parle d'elle mais que dans l'énergie elle l'accuse l'homme il va se fermer il va se couper pour et il va plus pouvoir et c'est là que la difficulté arrive c'est à dire que le minimiseur va se fermer et le maximiseur va se sentir abandonné sentir qu'il n'y a plus le lien donc qu'est-ce qu'il va faire le maximiseur va venir le chercher encore plus et plus il va venir le chercher plus l'autre va se fermer ça c'est une danse qui est dans beaucoup de coups pas tout le temps mais beaucoup c'est ça donc c'est ça un peu le ça serait pour le donc l'apprentissage le maximiseur lui son fil rouge c'est apprendre à ne pas critiquer après on a parlé de ses besoins ses envies et de faire des demandes concrètes parce qu'en plus le minimiseur lui il a besoin de choses concrètes j'ai besoin que tu m'écoutes mais je t'écoute non tu m'écoutes pas si je t'écoute ou j'ai besoin que tu me respectes mais je te respecte vous voyez toutes ces choses là on parle pas la même langue comme tu disais les mêmes mots ne veulent pas dire les mêmes choses tu disais tout à l'heure c'est vraiment vrai donc ça c'est le maximiseur il doit apprendre à exprimer ses besoins et à différer c'est à dire que le maximiseur c'est tout de suite tout tout de suite c'est maintenant que ça se passe je veux régler le problème tout de suite sauf que le minimiseur lui il a besoin c'est quelqu'un qui a une énergie plus lente il a besoin que ça descende dans son cœur tout doucement il a besoin de temps sauf qu'il n'arrive pas à le nommer puis il a un peu honte souvent de ça aussi ou il n'arrive pas il n'arrive pas à dire là j'aimerais bien répondre j'ai besoin d'un peu de temps est-ce que tu veux bien attendre on ne le fait pas ça nous qu'est-ce qu'on fait les minimiseurs je me dis ça parce que je suis je suis assez minimiseur aussi dans la relation et ça j'y reviendrai parce que je suis minimiseur dans la relation mais dans la vie je suis maximiseur je suis italien d'origine j'ai une énergie qui va de l'avant mais quand on parle de minimiseur-maximiseur je parle dans la relation intime c'est vraiment différent pour moi et donc le minimiseur lui ce qu'il doit apprendre je vais un peu le lire c'est de rester en lien de garder le lien c'est-à-dire de montrer même si lui il a l'impression de rester en lien mais de donner un signe à son partenaire qui ne s'en va pas moi je vais donner un exemple mais ma partenaire une ex elle elle me parlait elle me parlait puis elle était vraiment gentille et tout ça puis elle voulait me parler puis moi toute la journée si j'ai 4 couples dans la journée je n'ai plus de disponibilité mais en même temps je me dis quand même j'ai parlé avec des couples je veux bien garder un peu de disponibilité quand même pour ma partenaire mais des fois je sentais que je n'avais plus d'espace mais je me forçais à écouter parce qu'elle avait besoin que je savais j'étais un gentil garçon puis qu'il fallait j'avais vraiment le syndrome du gentil garçon puis qu'il fallait l'écouter sauf que je n'écoutais pas ça je n'osais pas le dire alors je contenais je contenais puis à un moment donné je n'en pouvais plus comme je ne me mettais pas en colère à l'époque aujourd'hui j'ai appris je n'arrivais pas à me mettre en colère je partais je dis bon je vais travailler puis je pars et puis je la laisse presque en plan tellement je ne savais plus quoi faire et puis je partais et là elle elle se sentait abandonnée elle ne comprenait pas je dis mais écoute je t'écoutais quand même pendant 10 minutes un quart d'heure maintenant c'est bon quoi ouais tu vois c'est un genre d'exemple tandis que un jour et quand je chante maintenant je ne suis plus disponible tu vois je dis bah écoute j'ai envie de t'écouter là mais je ne suis vraiment pas dispo est-ce qu'on peut en parler et je vais dire le moment c'est important que je dise demain à telle heure ou qu'on se prenne rendez-vous parce que si on ne prend pas rendez-vous l'autre va dire oui c'est ça on va t'en reparler puis l'autre va rester avec sa blessure donc si on donne un moment précis par exemple l'autre va pouvoir continuer à faire ce qu'il avait à faire et il sait qu'à un moment donné on va en reparler ça c'est un bon exemple oui ben alors ce que vous vous reconnaissez mesdames pour ne pas faire de généralité maximiseurs et messieurs alors on arrive à notre thème bien qu'on y soit quand même bien rentré est-ce que tu peux nous dire maintenant quels sont les secrets d'un couple épanoui selon ton expérience à toi comment peut-on vivre une relation épanouissante alors je pense que j'ai donné déjà je vais donner plus précisément pour moi le secret c'est vrai que je n'ai jamais formulé comme il y en a beaucoup qui ont écrit les secrets d'un couple épanoui ou les clés mon amie Florentine elle a écrit un livre qui est super à cet endroit-là les clés d'intelligence amoureuse les clés pour moi aujourd'hui c'est d'apprendre à toujours être dans sa vérité c'est-à-dire authentique c'est-à-dire quand il y a quelque chose que j'ai besoin de dire c'est apprendre à le dire pas d'attendre très longtemps parce que sinon le fil on tend un fil à l'intérieur et quand il sort on ne sait pas comment il va sortir et très souvent il va sortir en forme de critique de blâme de jugement d'interprétation là ça ne marchera pas donc c'est d'apprendre à dire vraiment mais en termes de besoins de ces besoins de dire ce qu'on ressent en parlant que de soi dès qu'on parle de l'autre tout le monde connaît le tu qui tue aujourd'hui dès qu'on parle de l'autre c'est fini on tombe on n'est plus sur ce pont sacré de la relation on coupe quelque chose l'autre il y a un des deux qui va se fermer donc ça c'est une chose c'est vraiment d'apprendre à aussi comment on pourrait dire ça à nourrir des des moments de qualité par exemple moi je vis au Québec où moi je constate et mes amis québécois me diront ils pourront aussi dire s'ils sont d'accord avec ça mais j'en parle pas mal avec des psychologues ici aussi avec des gens dans le domaine la famille est très importante et on donne même la plus grande importance je pense moi de mon observation à la famille qu'au couple ce qui fait qu'au bout d'un moment surtout en plus avec ce qui s'est passé avec le confinement et aussi avec le déconfinement en ce moment rappelle moi ce que je disais je crois que c'était les moments de qualité c'est les moments de qualité les couples je dis ça parce que je suis un enfant comme on appelle les petits zèbres mais tellement vite que je me demandais des fois je me vois fonctionner donc voilà les moments de qualité les couples passent beaucoup de temps en famille puis je me souviens de couples qui me disaient mais pourquoi passer des moments à deux moi j'ai envie d'être avec mes enfants avec mon mari j'ai envie d'être tous ensemble sauf que si on ne prend pas de temps de passer des moments rien qu'à deux à se reconnecter et reconnecter ce pourquoi on s'est choisi ça, ça va se distendre et on va s'éloigner donc ça c'est vraiment important dans un couple de prendre des moments de prendre des rendez-vous et pour moi une des clés c'est prendre des rendez-vous sur agenda si on ne le fait pas sur agenda pourquoi on prendrait des rendez-vous chez le médecin est-ce que c'est plus important de prendre des rendez-vous sur agenda chez le médecin ou chez le dentiste plutôt que de donner rendez-vous pour le couple pour moi le couple c'est la chose la plus exigeante aujourd'hui et la chose qui demande le plus aussi d'importance et donc c'est vrai que pour moi c'est important de donner des rendez-vous c'est ce qu'on prône dans la méthode imago et Harvey Hendricks le créateur c'est vraiment lui qui a amené ça et c'est vraiment ça qu'il propose c'est de donner des rendez-vous si on ne se donne pas des rendez-vous on peut être sûr que moi le minimiseur je vais trouver mille choses de mieux à faire que de se parler parce que j'ai peur j'ai peur d'être jugé j'ai peur d'être encore d'être critiqué cette peur elle existera toujours en moi et je le sens et je le vois aujourd'hui encore sauf que ces rendez-vous me permettent vraiment d'enlever cette peur en tout cas de traverser ces peurs ça c'est c'est une deuxième clé pour moi c'est se donner rendez-vous et il y a des gens les détracteurs qui vont dire ah oui mais c'est plus naturel c'est plus authentique où est la spontanéité ? ben oui si on attend la spontanéité ça c'est la période romantique où on a du désir par exemple tous les deux de se connecter du désir sexuel ça c'est tous les deux en ont au début mais si on attend que les deux ont en même temps le désir de se connecter ou de faire l'amour par exemple on ne fait plus l'amour c'est ce qui arrive on ne se connecte plus mais c'est ce qui arrive dans beaucoup de choses c'est au même titre comme tu disais c'est à dire quand on prend rendez-vous avec ses amis ses copains copines qu'on se fixe un rendez-vous pour aller manger aller faire un ciné ou quoi c'est la même chose c'est à dire qu'on se prévoit un temps où on sera ensemble pour nourrir la relation et là c'est vrai que je vais insister sur ces moments de qualité qu'on retrouve aussi dans les 5 langages de l'amour il s'agit vraiment de partager des moments avec l'autre en lui accordant toute son attention totale c'est à dire qu'on peut se dire on se fixe un rendez-vous par contre si on est tous les deux et que l'autre il est sur son téléphone ou qu'il est il est en train de faire autre chose ça ne rentre pas dans les moments de qualité selon moi c'est à dire c'est vraiment un temps un espace qu'on se donne mais on est vraiment ensemble à 100% les moments de qualité c'est ça c'est 100% pas de téléphone rien et même ça peut être très court pour ceux qui travaillent beaucoup c'est pas une question de longueur de temps je vois m'appartenir quand je vois on n'arrive pas à se connecter on sent notre relation avec et des fois c'est simplement un câlin on se regarde dans les yeux on se fait une seule appréciation ça c'est un exercice concret tous les jours de se faire une appréciation positive dire une chose que j'apprécie chez toi aujourd'hui et quelque chose de précis ça aussi c'est un exercice concret je veux bien que tu en parles parce que ça peut faire partie aussi des paroles valorisantes des compliments sincères des encouragements c'est mettre du positif quelque part et ça je veux bien que tu parles justement de ces paroles valorisantes parce que je t'entendais dans une autre vidéo où tu disais qu'effectivement on a tendance à faire beaucoup d'appréciation négative à dire il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas et que pour pour mettre alors je ne sais plus exactement ta phrase mais en tout cas pour que le cerveau c'est ça et si tu branches ton cerveau sur un éco-encéphalogramme si tu fais une critique il faut 5 appréciations positives pour eux faire revenir le cerveau à un niveau initial qui fait ça autre que les gens que je verrai jamais en thérapie c'est à dire les gens qui savent se faire beaucoup d'appréciation sont des personnes qui quand ils se font une critique ça va glisser le cerveau reptilien va pas se mettre en route ça c'est ces couples là mais si on fait plus de critiques que d'appréciations c'est normal qu'on déclenche et donc tu disais que dans l'idéal ça serait bien qu'on se fasse sans appréciation positive par jour ce qui est en fait c'est pas vraiment ça il y a eu un constat par c'est plus si Gary Chapman ou John Gottman je mélange souvent les deux mais les deux ont dû en parler mais que très souvent les couples qui ne viennent jamais en thérapie ou qui sont heureux c'était les 7 clés pour être heureux que pour justement les couples heureux se font sans appréciation par jour ça veut dire quoi ? mais dans les 5 langages d'amour ça veut dire un sourire je passe à côté j'effleure de l'épaule ma partenaire je lui donne la main plein de choses et plein de petits détails et encore faut-il il faut être toute la journée ensemble pour pouvoir faire 100 mais pour ceux qui se font plus d'appréciation comme ça de petits gestes quotidiens ces couples là ne seront pas déclenchés quand ils ne seront pas ils ne vont pas se fermer ils ne vont pas couper le lien quand il y aura un souci ou un problème à régler donc une appréciation positive et vraiment tous les jours se faire une appréciation les yeux dans les yeux de cœur à cœur sur ce petit pont dont je parlais au début un pont où on est dans le monde de l'autre on l'écoute vraiment puis on reçoit aussi parce que faire des appréciations c'est une chose mais après il faut encore savoir les recevoir moi personnellement par exemple dans mon histoire mes parents n'ont pas appris non plus à faire des compliments puis ils avaient la croyance que s'ils me faisaient des compliments j'allais me reposer sur mes lauriers que j'allais plus rien faire à l'école donc je n'ai jamais eu une seule appréciation je n'ai pas un souvenir d'appréciation avant l'âge de 30 ans avec une petite anecdote donc moi quand on me fait un compliment je veux dire ça glisse encore aujourd'hui ça me demande de me mettre dans une position de laisser descendre parce qu'il y a une partie de moi le petit garçon qui ne croit pas à l'intérieur donc quand on fait une appréciation au partenaire c'est important que le partenaire fasse le miroir je t'entends dire qu'une chose que tu as apprécié chez moi aujourd'hui c'est puis on vérifie c'est bien ça puis souvent des fois si on a du mal à recevoir on ne va pas dire parfaitement bien donc ça donne l'occasion au partenaire de le répéter il va dire tu m'as beaucoup entendu ou tu m'as entendu en partie puis ce que je t'ai dit c'est que j'ai vraiment beaucoup apprécié ça chez toi vous voyez c'est nourrir le donner et le recevoir très bien est-ce que tu as d'autres clés comme ça alors pour dans les secrets du couple du couple épanoui donc c'est on parle que de soi ça c'est la première clé j'ai envie de dire c'est à dire qu'on n'utilise pas le tu mais vraiment on parle de ses ressentis de ses besoins de ses émotions à soi la deuxième c'était les moments de qualité de donner des rendez-vous quand on veut se parler c'est se donner des rendez-vous parce que si on parle moi c'est ma spécialité avant je vais commencer à parler le soir parce que j'avais peur de le dire avant puis le soir je dis un truc puis après je me couche et je m'endors puis je laisse ma partenaire avec le problème et elle elle va reminer toute la nuit et vous voyez donc les moments à éviter pour parler des choses importantes c'est les moments de transition ça aussi éviter les moments de transition pour parler des choses importantes alors qu'est-ce que t'appelles les moments de transition donc c'est le soir le coucher le lever le départ au travail ou le départ à l'école le retour du travail et je rajoute moi toujours la voiture aussi parce que la voiture moi je me souviens de moments dans mon plus jeune où on se disputait en voiture et puis j'avais envie que d'une chose c'est de rentrer foncer dans un arbre pour que ça s'arrête parce qu'on est bloqué moi qui ai la blessure d'enfermement ou de me sentir bloqué de ne pas pouvoir m'enfuir quelqu'un qui me parle à côté je ne peux rien faire sinon d'arrêter la voiture et puis de descendre vous voyez donc on évite la voiture aussi donc ça c'est éviter les moments et se donner rendez-vous se donner rendez-vous et puis là après il y a toute une moi j'apprends toute une façon de se poser de se faire une méditation de se connecter avec le coeur d'installer un petit pont où on apprend à être dans le monde de l'autre où on laisse son monde loin derrière là aussi c'est dur d'en parler parce que ça ça se fait en séance et c'est toute la méthode imago à cet endroit là que j'ai vraiment gardé parce que c'est vraiment quelque chose exceptionnel de pouvoir écouter l'autre dans son monde avec curiosité plutôt que réactivité parce que c'est ça on n'est pas obligé d'être d'accord avec son partenaire mais pourtant les couples passent leur temps à vouloir avoir raison alors que le but c'est d'être heureux donc le but c'est ok peut-être que je ne suis pas d'accord mais ça fait sens on va valider ça fait sens que ce que tu dis que quand je fais ça tu puisses vraiment vivre ça maintenant ça fait sens maintenant que tu me le dis vous voyez on fait des dialogues où on apprend à écouter ça ça fait partie pour moi des bases et alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui active ou réactive les émotions chez le partenaire c'est de comprendre en tout cas que quand on est en réaction émotionnelle ce sont des choses qui nous appartiennent c'est-à-dire le partenaire quelque part il y est pour rien si il y est pour les 10% il appuie sur un bouton quand même parce que ça aussi c'est le stimulus c'est ça parce que mes amis dans le développement personnel je fais souvent la différence entre développement personnel et thérapie parce que dans le développement personnel parfois si on n'a pas fait un minimum de travail sur soi je ne dis pas tout le temps mais j'observe beaucoup la facilité de dire ça c'est ton problème c'est pas le mien complètement et je l'ai dit aussi x fois et il faut on a une responsabilité de dire quelque chose qui va déclencher ou de faire quelque chose qui va déclencher mais si je fais ça la même chose avec une autre partenaire elle ça ne lui fera peut-être rien donc ce qui va m'intéresser c'est pourquoi tu es déclenchée comme ça et c'est ça qu'on apprend 90% de notre déclenchement est lié à notre histoire tout le temps tout le temps à notre histoire donc tout peut déclencher en fait ça dépend des personnes tout peut être un déclenchement mais en même temps tu disais que dans la méthode d'Imago à aucun moment tu vas voir ce qui a blessé la personne dans son enfance ici justement en thérapie mais seulement en thérapie pas dans les stages mais au moins en thérapie on parle du présent on parle de l'autre ce qu'il a fait on parle seulement au début de l'autre après on descend dans son coeur ce qui m'a blessé ce qui m'a fait mal ce que j'ai ressenti la façon dont j'ai réagi ce que je me suis raconté à ce moment là sur toi et tout ça et à un moment donné quand les personnes elles sont vraiment mûres entre guillemets pour vraiment parce qu'on sent que ça touche quelque chose vraiment direct de l'enfance je fais le lien est-ce que ces choses-là me rappellent ou est-ce que ces sentiments ou est-ce que cette histoire-là me rappelle de mon enfance et on va tout si on laisse venir tout de suite la première chose c'est toujours la bonne chose qui arrive et ça ça va permettre vraiment de faire le lien et après on reste un petit peu avec l'enfance pour voir comment on a réagi enfant comment on s'est comporté ce qu'on s'est raconté les peurs qu'il y avait derrière etc et après on peut se rendre compte qu'on vient notre partenaire n'est pas le problème ce qui est intéressant c'est que quand celui qui écoute le partenaire écoute il va se dire ah mais c'est pas moi alors c'est pas moi souvent les hommes ils disent c'est pas moi le problème parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est eux le problème en tout cas dans l'expérience souvent c'est ça très bien mais non le problème il est 100% des deux côtés les deux ont toujours 100% de responsabilité dans ce qui se passe et il n'y a aucun cas j'en vois déjà qui réagissent derrière leur écran mais dire ah oui mais là des fois non moi j'y peux rien ça fait 20 ans que je porte la relation ça fait 20 ans oui mais personne ne vous attachait au barreau du lit pour vous dire de rester on a toujours notre choix on a toujours notre responsabilité de rester ou pas rester même pour ceux qui me disent oui mais je ne comprends pas il y a des enfants on ne peut pas ok il y a plein de bonnes raisons mais ce que je veux dire par là c'est qu'on est responsable de nos actes on est responsable de ce qu'on ressent et c'est vraiment important tu parlais des clés des clés que en mai 2019 on a été voir Harvey Hendricks le créateur de la méthode on a invité avec l'association Imago France que je salue au passage parce qu'on a créé cette association en 2012 et elle est très très active en France et elle fait énormément de belles choses et on a invité donc le créateur de la méthode et il a dit il y a deux choses à retenir zéro négativité et ça revient à ça zéro négativité depuis c'est vrai que ça me pour moi c'est un vrai fil rouge c'est à dire je prends 100% de responsabilité dès que je critique dès que je suis négatif avec mon partenaire de toute façon on tombe de ce pont il n'y a plus de communication possible il ne se passera rien donc la seule façon de pouvoir se relier à l'autre à ce moment là c'est de parler de soi comme on a dit tout à l'heure et de moi je dis aux couples de mettre sur leur frigo zéro négativité où je prends 100% responsabilité de ce que je vis ça ne veut pas dire je suis 100% responsable de tout ça encore c'est autre chose mais c'est vraiment important de prendre responsabilité ok donc zéro négativité là ça revient à dire je ne juge pas l'autre je ne critique pas l'autre je ne lui fais pas de reproches et je ne parle que de moi oui alors ce que j'ai envie de dire aussi à tout le monde on le fait tous moi y compris on est tous à tout moment dans le jugement mais si ça sort comme un jugement on coupe le pont il ne se passera rien moi je le fais je veux dire je suis quelqu'un qui est très critique à l'intérieur de moi donc je critique aussi sauf que avec ma partenaire il y a ce comment dire ce contrat là que dès que je suis dans une critique comme tout le monde elles me disent stop on a un petit mot on a un petit mot chacun trouve un petit mot parce que stop c'est un peu violent parfois donc papillon chemis cheminée je ne sais rien loupi boule gueule on met ce mot là qui nous permet après de revenir et même quand je le fais par moments c'est tellement intense à l'intérieur puis moi je suis un minimiseur donc des fois je n'arrive pas à l'exprimer je vais le sortir d'une manière tout croche comme on dit ici je vais revenir dans la relation après parce que je sais plus c'est ça je terapeute imago je ne peux pas dire je ne sais pas donc je terapeute de couple donc je reviens puis je vais dire écoute est-ce que tu veux bien qu'on en parle je suis désolé de l'avoir dit comme ça puis je vais en parler d'une manière différente puis tout de suite on retrouve le lien et ça me fait penser c'est vrai que ça fait longtemps c'était vraiment au début de ma relation donc avec mon partenaire où lui il avait utilisé l'image de la poubelle où j'étais en colère et il me disait mais je ne suis pas ta poubelle émotionnelle tu peux passer une mauvaise journée tu peux rentrer être en colère mais par contre je ne suis pas ta poubelle tu n'as pas à te décharger sur moi et c'est vrai que cette image elle m'a vraiment marquée je me suis dit oui ok quoi je n'ai pas à lui balancer toute mon agressivité toute ma colère quand moi je ne suis pas bien que ce soit de son fait ou pas mais non mais c'est hyper important ça permet de maintenir le lien parce que sinon oui c'est sûr que ça abîme la relation ça abîme la relation ça s'abîme petit à petit ça abîme oui il y a des couples par exemple je parlais tout à l'heure des 80 des couples maximiseurs minimiseurs mais quand il y a deux maximiseurs c'est des couples explosifs tous les deux il y a beaucoup il y a beaucoup d'insécurité derrière ça ça aussi tiens je pourrais en parler un petit peu mais c'est que derrière les cris par du maximiseur ou derrière les pleurs ou les reproches très souvent très souvent il y a de la tristesse et de la peur et donc le seul moyen dans ces moments là ça serait de prendre dans les bras mais qui a envie de prendre dans les bras quelqu'un qui se fait insulter ou bien qui en prend plein la tête je l'ai vécu et c'est vraiment difficile j'ai réussi à faire des rares fois dans le passé aujourd'hui comme on a mis en place le dialogue imago tout de suite on n'en arrive jamais là parce que c'est souvent quand on n'en peut plus que ça on en arrive là mais vraiment c'est vraiment de voir l'enfant blessé ça ça aide aussi de voir l'enfant blessé quand l'autre réagit très violemment derrière il y a beaucoup de tristesse et beaucoup d'insécurité beaucoup de peur ça c'est ça ça aide et donc là la clé effectivement quand on a des émotions fortes comme ça colère, tristesse pour en sortir plus facilement j'ai envie de dire c'est vraiment d'aller se reconnecter à ses besoins qu'est-ce qui me met dans cette émotion-là et c'est quoi les besoins qui ne sont pas nourris chez moi pour que je je prenne mes responsabilités les 100% de responsabilités dont tu parles et que je me dise comment je peux nourrir mes propres besoins et éventuellement ensuite faire ma demande alors ça ressemble quand même beaucoup à la CNP alors la méthode à cet endroit-là oui moi ce que j'aime dans la méthode Viego c'est qu'il y a d'autres concepts il a pris ça aussi de l'analyse transactionnelle il a pris la méthode Rogers plus la méthode Rogers oui très bien l'écoute active voilà il y a aussi un peu de psychanalyse comme on fait le lien avec l'enfance il y a un peu de l'assinité mais moi ce que ce que j'aime c'est la structure c'est-à-dire que lui il a fait pendant 15 ans il a lu beaucoup puis il a simplement Harvey Landry il a vraiment créé une méthode qui permet de se sentir en sécurité moi qui ai eu aucune sécurité enfant dans mon histoire mais normalement rien quand j'ai rencontré cette méthode c'est là que j'ai des frissons partout parce que je me suis dit c'est pour moi je me suis senti tellement entendu tellement en sécurité tellement bien accompagné par la formatrice que je salue au passage qui est Edith Schleffer qui est une femme extraordinaire qui vient des Etats-Unis et elle m'a fait prendre conscience que wow que je pouvais peut-être un jour être en couple et aujourd'hui oui je le suis mais j'ai cru mon temps que jamais je pourrais trop honte trop de honte être pas correct être incapable être aucune confiance parce que c'est lié aussi à la confiance en soi et à l'estime de soi donc on travaille beaucoup ça dans l'imago mais à deux Edith Schleffer qu'en couple on va 20 fois plus vite que seul en thérapie et je suis assez d'accord c'est à dire que quand on est avec le partenaire on peut nommer ses besoins mais nommer ses besoins en étant vu par son partenaire entendu validé et avec de l'empathie ça vient soigner le petit garçon et la petite fille à l'intérieur c'est ça qui vient soigner c'est d'être vu par son partenaire on est entendu là où on ne pouvait pas être entendu enfant et c'est ça la guérison c'est là qu'à deux c'est magnifique et l'autre n'est pas le thérapeute pour ceux qui ont peur oui mais je ne veux pas que ma partenaire ou mon partenaire soit thérapeute on n'est pas du tout là dedans on est simplement dans une écoute de coeur à coeur et on ouvre le coeur et c'est vraiment chaque séance c'est magnifique pourquoi je fais ce métier là ? parce que chaque séance les couples peuvent arriver tendus, fermés au bout de deux heures ils sont complètement ouverts et l'espace relationnel s'est transformé chaque fois chaque fois les milliers de séances c'est tout le temps ça c'est pour ça que je crois autant de mon expérience à cette façon de travailler à deux alors tu disais tout à l'heure que donc Andrew X parlait de deux clés donc il y avait zéro négativité la deuxième clé c'était quoi ? c'est pareil pour qu'il y ait zéro négativité c'est prendre 100% responsabilité de nos ressentis de nos sensations et de nos émotions et de ce qu'on agit de ce qu'on dit tout ce qui sort de notre bouche je suis responsable et c'est vraiment là c'est à cet endroit et là on rejoint la CNV et c'est vrai que moi la CNV je fais la CNV ici au Québec je suis formé pendant un an à la CNV puis avec du focusing pour apprendre à bien sentir à l'intérieur par exemple il y a plein de choses qui existent après chacun va trouver mais c'est vrai que la CNV apporte beaucoup de choses je ne veux pas le nier mais pour les couples par contre pour les couples je trouve que la CNV c'est personnel c'est très compliqué à mettre en place il faut que les deux se forment il faut que les deux fassent des stages ça prend du temps et puis à mettre en place même moi pour accompagner je trouve qu'en individuel c'est vraiment chouette mais en couple je trouve que c'est très simple cette façon d'être face à face de se parler cœur à cœur les mains dans les mains c'est très simple et pas besoin d'être formé pas besoin d'avoir fait de la thérapie pour les couples ok alors du coup est-ce que tu peux est-ce que tu peux justement là pour les couples peut-être qui nous écoutent ou peut-être il y a un des deux partenaires qui écoute et qui aimerait mettre ça en pratique par rapport à la technique à l'approche Imago quelles sont les phases peut-être à mettre en place pour garder le lien donc tu disais qu'il y avait un espace sacré à maintenir il y avait le cœur à cœur il y a le petit pont donc est-ce que ce sont des phases qui se suivent tu peux en parler un petit peu de ça ? oui je peux en parler après le détail j'ai mis dans les capsules de Facebook je crois que j'ai dû mettre à un moment donné un petit document mais je ne suis plus sûr je pourrais l'envoyer mais il y a quatre phases de préparation pour les couples à la maison tout ce que je fais moi dans le cabinet je demande aux couples de faire la même chose parce que si on commence à se parler direct sans se préparer on risque d'arriver au même point que quand on n'est pas en dialogue ce dialogue intentionnel il demande de se poser d'abord avec soi face à face on se détend pendant quelques secondes on ferme les yeux et le but c'est de d'être en contact avec soi pour pouvoir être en contact avec l'autre je prends soin de moi pour pouvoir prendre soin de la relation donc je vais fermer les yeux je les guide puis ils ont des petites relaxations que je donne puis après une fois qu'ils sont bien posés je leur fais visualiser aussi une appréciation quelque chose qu'ils ont apprécié chez leur partenaire puis quand ils ouvrent les yeux ils se connectent à eux en se laissant sentir ce qu'ils ressentent simplement ils sont maximum à 60-80 cm le but c'est d'être vraiment le plus proche possible puis là ils vont se donner les mains ils vont se rapprocher le plus possible après et ils vont se connecter avec le coeur d'abord se laisser sentir ce qu'ils ressentent en étant en face laisser venir ce qui est positif ce qui est aussi désagréable laisser venir ce qui est là sans rien changer ça se transforme tout seul en général au bout de 2-3 minutes puis ensuite on invite le partenaire c'est là que le récepteur il y a un émetteur celui qui va parler et le récepteur lui il va écouter et je demande à l'émetteur d'ouvrir grand son coeur là où il est et de s'apprêter à recevoir son partenaire dans son monde et puis le partenaire lui il va traverser un petit pont je leur fais installer un petit pont quel qu'il soit comme ils veulent et le partenaire va traverser ce pont il va se visualiser en train d'avancer dans le monde par exemple ma partenaire elle vient dans mon monde et elle va laisser son monde loin derrière il va devenir de plus en plus petit de plus en plus petit et une fois que le monde est loin derrière et bien il va pouvoir laisser disparaître son monde et ne rester qu'avec ses qualités de bienveillance de curiosité il laisse son monde de côté et ma partenaire vient dans mon monde et elle va regarder avec ses yeux doux c'est vraiment important d'avoir les yeux doux bienveillants et elle va venir dans mon monde et en étant simplement un miroir neutre curieux bienveillant la curiosité est très importante je mets de la curiosité là où il y avait de la réactivité possible je deviens curieux parce que mon monde il est loin donc pendant tout ce temps-là elle est complètement avec moi puis moi je vais parler puis quand je parle elle va faire le miroir je vais faire des phrases courtes parce que dès que c'est au-dessus de cinq mots on perd l'essentiel et l'autre n'est déjà plus avec nous il est en train de se dire oh là là je ne vais pas réussir à répéter on n'est pas dans un miroir perroquet on n'est pas dans quelque chose de mécanique on est dans une écoute avec le cœur puis une fois que le partenaire a parlé on va faire le miroir on va dire je t'entends dire puis on va répéter ce qu'on a entendu avec les mots de celui qui a parlé le plus possible mais ce n'est pas une récitation c'est j'écoute avec le cœur je n'essaye pas de retenir les mots puis je vais lui dire je t'entends dire puis on vérifie je t'entends dire est-ce que c'est bien ça puis moi si je me suis senti bien entendu même s'il manque des mots je vais dire oui tu m'as bien entendu s'il manque des choses essentielles je vais lui dire tu m'as beaucoup entendu ou tu m'as entendu en partie puis je vais lui répéter jusqu'à temps que je me sente entendu après on a des feuilles j'ai des phrases j'ai tout des quand je suis là c'est moi qui guide les couples à descendre dans leur cœur sinon il y a des feuilles que j'ai préparées pour des dialogues pour que les couples puissent aller eux-mêmes seuls sans besoin de mon aide aller dans leur cœur ça c'est la clé alors après ça demande quand même un certain niveau de conscience pour descendre profondément alors déjà j'ai l'impression que ça demande un certain niveau de conscience pour que les couples veuillent vraiment partager ça et la deuxième chose c'est que ça demande peut-être un peu de temps c'est-à-dire que moi si je suis énervée et que mon partenaire me dit il vient on se met face à face et vas-y ouvre ton cœur et laisse-moi ça marche quand même ? non ah bon on est d'accord tu m'en rassures parce que moi quand je suis énervée tu ne me parles pas pendant un moment tu attends que je redescende c'est exactement ça mais merci de poser des questions parce qu'il y a tellement de choses à dire je ne peux pas il y a beaucoup de petites choses j'apprends tous les jours moi des choses avec des couples des subtilités que je vais écrire dans un livre prochainement mais il y a beaucoup de subtilités c'est l'imago ou pas imago quand je suis en réactivité il n'y a rien qui se passe si je suis réactif je ne peux pas écouter mon partenaire c'est tout mon cerveau reptilien qui a pris toute la place il n'y a plus d'intelligence il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus brutus il y a le cerveau reptilien il est là pour la survie donc là derrière je vais mourir parce que lui il pense ça même pour une chaussette qu'il traîne ou ce n'est pas je vais mourir c'est je vais te tuer mais justement il ne faut pas mourir je vais te tuer ça c'est pour les maximiseurs mais le minimiseur c'est je vais t'anéantir il se passe d'autres choses mais en tout cas les deux sont en réactivité il faut vraiment trouver un moyen de se calmer il faut au moins 20 minutes physiologiquement il faut 20 minutes aller se baigner dans la mer pour ceux qui ont la chance comme vous d'être proche de la mer prendre une douche aller marcher aller courir ce qu'on veut mais ce qui est important c'est on se donne rendez-vous c'est pour ça que je parlais du rendez-vous quand on est déclenché l'idée c'est de se donner un rendez-vous dans les 48 heures pas après pourquoi ? parce qu'on va oublier le problème il va se déplacer ailleurs le truc le problème qui se déplace et après là-dessus on est très fort nous les femmes les maximiseurs peut-être en tout cas les femmes pour redire des choses qui se sont passées il y a 6 mois 1 an 10 ans si ça n'a pas été dit en voyant dessus ça me fait penser même un coup récemment ça fait 25 ans qu'ils sont mariés puis elle avait besoin de revenir sur c'était elle mais ça pourrait être les deux mais très souvent c'est elle qui a qui s'est passé quelque chose le jour du mariage où le compagnon avait lu le journal secret ce jour-là le matin même du mariage il avait été lire le journal intime de sa partenaire et comme c'était le jour du mariage elle a toujours gardé ça à l'intérieur mais ils n'ont jamais pu depuis 20 ans être vraiment en connexion le coeur pleinement ouvert rien que pour ce petit détail là je dis ce petit détail c'est pas un détail mais vous m'entendez et tu as raison c'est vraiment important et on peut parler de tous les comme le dialogue imago c'est pas pour aller accuser le partenaire c'est pour aller explorer pourquoi ça m'a autant blessé pourquoi ça me fait autant d'effet quand tu fais ça c'est ça qu'on va demander un dialogue on prend rendez-vous mais on prend rendez-vous en disant c'est ton partenaire ça c'est l'idée le jour où on sait faire ça on n'a plus besoin de moi mais c'est l'idée c'est de dire écoute quand tu m'as dit ça hier ça m'a vraiment je sens que j'ai été déclenché il s'est passé quelque chose est-ce que tu serais d'accord pour m'aider à comprendre pourquoi ça me fait autant ça me déclenche autant et là le partenaire moi en l'occurrence le minimiseur je vais avoir plaisir à écouter ma partenaire plutôt que si elle me dit écoute là il faut qu'on parle là je ne s'ai pas été du tout et je veux vraiment qu'on parle demain je peux te dire que moi je ne vais pas avoir envie si je sens que je vais être accusé de quoi que ce soit tu vois la différence et c'est vraiment subtil tout ça mais c'est ça qu'on apprend dans les séances Dialogue d'Imago et tu as raison je réponds à ta question ça demande de la conscience de toute façon les couples qui viennent ils ont lu un peu ce que c'était Imago et il faut que les deux le veuillent s'il y en a un qui vient et qui veut faire plaisir au partenaire ça ne marchera pas mais aucune personne ne marche si il y en a un qui vient et qui veut faire plaisir au partenaire et ça demande un minimum de conscience oui de que le problème ce n'est pas l'autre si quelqu'un tient à tout prix que le problème ce soit l'autre c'est-à-dire se positionner donc en tant que victime mes collègues psychothérapeutes moi j'ai fait de l'individuel pendant longtemps et puis beaucoup les hommes aussi tant qu'on est dans la victime il n'y a rien qui change oui là moi je ne m'occupe pas de la personne là c'est à faire un travail à côté mais c'est vrai tu vois les freins pour moi je peux accompagner tout en tout cas de mon expérience je me sens capable d'accompagner tout sauf bien sûr avec des petites choses où j'invite les partenaires à aller vraiment explorer par exemple le manque d'estime total de soi c'est que même le ressenti de notre partenaire même quand notre partenaire dit ce qu'il a vécu en parlant que de lui lui l'autre va se sentir responsable ou pas correct là ça demande de nourrir l'estime de soi et la confiance en soi selon moi c'est pas une règle générale ça c'est mon expérience mais du coup je rebondis c'est-à-dire que c'est bien de faire une thérapie de couple pour améliorer la relation ceci dit c'est important parallèlement d'aller faire aussi des séances des thérapies individuelles c'est-à-dire que si on conscientise là que nos déclencheurs viennent de notre enfance c'est important d'aller travailler sur nos blessures pour pas que ça se réveille dans la relation à l'autre alors je parlerai pas en termes de il faut parce que de mon expérience il y a des gens qui n'auraient jamais vu un thérapeute parce qu'ils détestent les petits puis souvent c'est des bouches à oreilles les gens ou parce que je suis un homme et puis qu'ils m'ont entendu puis qu'ils se sentent plus en confiance parce que sinon souvent ils me disent je serais jamais venu en thérapie puis ça se fait ça doit pas être il faut parce que quand le partenaire surtout si c'est le partenaire qui dit moi je veux que tu ailles en thérapie ou c'est vraiment important que t'ailles en thérapie ça ne marche pas c'est la blessure le compétent puis c'est c'est comme si c'était l'autre le problème alors qu'on se rend compte que les deux ont une problématique commune ce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais on est dans le couple on est blessé au même stade de développement de l'enfance dans la plupart des cas et on le protège d'une manière opposée ce qui fait qu'on s'appuie sur nos boutons rouges mais on connait bien cette blessure tous les deux donc on va reprocher quelque chose à l'autre qu'on a nous aussi en nous mais qu'on a mis dans notre congélateur et qui est dans notre soigné qu'on appelle ou le soin perdu ça c'est tout mais par rapport à ce que tu dis tu vois moi je ne dis pas en termes d'il faut mais souvent dans nos séances souvent un des partenaires ou les deux me demandent des adresses pour aller consulter ça se fait en conscience c'est à dire ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui est chez soi mais si c'est fait en force ça ne fonctionne jamais et ce n'est pas tout le temps obligé parfois moi je mets mes limites je me sens limité là je ne peux plus vous connecter parce qu'il y a vraiment quelque chose et que là je vous invite vraiment à faire ça mais c'est rare c'est dans 10% des cas où j'invite les gens à le faire ok je nuance toujours parce qu'après on ne peut pas être d'accord avec ce que je dis oui mais bien sûr alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser alors Christelle a posé n'est-ce pas un comportement égoïste alors du coup c'est vrai que ça fait un petit moment que tu as posé ta question est-ce que tu peux juste me remettre le contexte on parlait de quoi à ce moment-là pour ta question si vous avez d'autres questions oui dis-moi un comportement je réagis déjà à ça mais c'est intéressant comment on le dit dès qu'on parle d'un comportement égoïste il y a un jugement alors je comprends et c'est pour ça que ça va être important de dire de toujours nommer le fait comme si on filmait la scène tu vois rien que cette phrase-là ça me permet de ça c'est une clé si on ne donne pas un fait un comportement égoïste ça vient nous faire tomber du pont on se sent accusé mais non je ne suis pas égoïste si tu es égoïste non je ne suis pas égoïste on peut en parler des hommes alors oui j'ai envie de faire le temps qu'elle réponde si Christelle est là mais je pense nous les hommes on est il n'y a pas que c'est bien ou pas bien il y a une copine qui disait il y a quelques années j'avais gardé ça elle me dit oui c'est vrai les hommes vous êtes égoïstes vous êtes un peu lâches puis nous on est chieuses on est des chieuses on est des emmerdeuses je veux dire on a tous des caractéristiques puis on fait des généralités mais ce que je veux dire par là oui l'homme est peut-être un peu égoïste et puis après on est plus égoïste je pense dans la relation où il y a un côté de l'éducation de la culture de l'histoire aussi de notre histoire mais ça se transforme et puis ça se transforme à deux et puis c'est pas en disant à l'autre qu'il est égoïste que lui va vouloir changer c'est plutôt de dire voilà quand tu fais ça voilà ce que je vis et trouver vraiment quelque chose ensemble tu vois je profite parce que ça ça arrive souvent très souvent qu'il y ait beaucoup de jugement dès qu'il y a un jugement dans une phrase c'est fini il n'y a plus de communication possible donc c'est vrai que moi un des seuls outils imago je ne connais pas mais un des outils donc CNV c'est vraiment on parle des faits c'est à dire tu m'as dit ça mais vraiment on relate presque mot à mot ce que la personne a dit non ça c'est vraiment le factuel et comme tu dis on prend l'image de la caméra c'est à dire que c'est comme si que c'était un film tu étais assis là tu m'as dit ça voilà de manière très factuelle on parle ensuite de ses sentiments de ses émotions quand tu m'as dit telle phrase voilà ce que je ressens colère tristesse frustration dégoût dégoût honte etc et j'ai besoin de ça et ma demande est celle-là donc il y a vraiment un petit protocole à suivre bon alors on attend les questions est-ce que Asien ton intervenant disait qu'il était préférable d'écouter ses besoins et de les exprimer à son partenaire donc c'est ça est-ce que ce n'est pas un comportement égoïste d'écouter ses besoins je pense que c'est ça est-ce que le fait d'écouter ses besoins et de peut-être de pas écouter les besoins de l'autre est-ce que ça c'est pas égoïste alors justement c'est là que la subtilité merci pour la question vraiment bonne question parce que ça permet d'affiner écouter ses besoins c'est important c'est-à-dire je prends un exemple pour moi on vit dans un appartement provisoire on n'a que deux pièces et on est trois moi j'ai besoin de mon espace mon besoin c'est j'ai un besoin d'espace vraiment et je l'ai depuis tout le temps mais j'osais pas le dire avant parce que j'avais tellement honte d'avoir autant besoin d'espace et vraiment il y avait beaucoup de honte derrière ce besoin d'espace là si je ne le nomme pas qu'est-ce qu'il se passe si je ne l'écoute pas je ne vais rien dire parce que j'ai honte notamment ou parce que c'est un peu égoïste et puis elle aussi elle a besoin de ces trucs je ne vais pas le dire et puis qu'est-ce qui va se passer et à un moment donné je vais faire une critique je vais faire une remarque ou une demande indirecte ou alors je vais faire plein de choses qui vont être pas très directes et pas très authentiques pas très sincères parce que je n'arrive pas à l'exprimer si j'arrive à le dire et c'était il y a deux mois je lui ai dit écoute là j'ai vraiment besoin aujourd'hui je vois c'est difficile la pandémie en plus il y avait plein de choses je dis moi vraiment pour que je puisse être vraiment disponible pour toi et pour qui vit la petite j'ai vraiment besoin le matin de 8h du matin à 5h d'être dans la chambre de travailler comme si j'étais au bureau parti et est-ce que c'est ok pour toi et c'est là quand je parle de besoin je veux dire moi je nomme mon besoin mais je ne le dis pas c'est comme ça et ce n'est pas autrement là il y a de l'égoïsme moi je lui ai dit écoute moi j'ai vraiment besoin de ça est-ce que ça te va est-ce que tu veux faire un affinement je ne sais plus comment je l'ai dit exactement mais je lui en parle et je lui dis qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça comment on fait en CNV qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça puis là elle a pu me dire écoute moi je ne t'ai jamais empêché elle a dit au contraire moi du moment que tu as des moments vraiment avec nous mais fais et en fait c'est moi qui culpabilisé je n'osais pas le dire parce que et donc depuis je prends vraiment ce temps-là et quand j'ai fini mais le soir je suis hyper disponible et puis tout le monde en bénéficie j'ai écouté mes besoins mais la différence par rapport à la question c'est vrai si je les écoute parce que ça c'est aussi du développement personnel dans le développement personnel on parle toujours oui mais moi j'écoute mes besoins encore là moi j'ai vécu ça avec des amis ici du Québec ils disent oui mais moi mon besoin c'est de silence et tout ça ok moi j'ai besoin de lien mon besoin j'ai besoin de connexion si on n'a qu'une connexion au bout de 4 seulement au bout de 4 mois si on ne peut pas nourrir le lien plus souvent moi je sens que je perds le lien donc on va perdre notre amitié et ça je prends responsabilité et je ne l'en veux pas puis j'ai perdu des amitiés comme ça pendant le confinement parce que moi de ne plus avoir de nouvelles de personnes je trouvais ça vraiment difficile par exemple mais là il y a la différence et puis après je nomme mon besoin et puis après les autres ne sont pas au but un besoin n'a besoin de personne comme disait Marshall Rosenberg un besoin si notre partenaire ne peut pas répondre à notre besoin on va trouver d'autres personnes qui vont le nourrir y compris oui c'est vrai que c'est important de comprendre qu'on n'impose pas notre besoin à l'autre on ne fait que exprimer c'est à dire que je pense que ce qu'il faut bien comprendre et ça on l'apprend en CNV en communication non-violente c'est que derrière chaque émotion chaque colère chaque tristesse il y a un besoin non satisfait et c'est juste ça c'est au moment où je ressens la colère où je ressens la tristesse peu importe l'émotion c'est je prends un moment je me pose et je me demande ok là cette émotion là elle vient dire quelque chose elle a du sens cette émotion donc qu'est-ce que cette colère est en train de me dire quel est le besoin non satisfait non nourri et une fois qu'on l'a trouvé je vous assure parce que j'expérimente là maintenant depuis plusieurs années c'est qu'une fois qu'on a touché l'émotion qu'on a identifié l'émotion et qu'on a trouvé son besoin l'émotion elle chute d'elle-même c'est à dire qu'il n'y a plus la colère parce que je sais ce qui me met dans cet état là et à partir du moment où je sais quel est ce besoin non nourri et bien je peux mettre en place des actions parce que le but c'est aussi de ça c'est je vais aller chercher comment je peux nourrir mon besoin d'abord toute seule si c'est un besoin je ne sais pas moi de sécurité un besoin de sens un besoin en tout cas voilà la première étape c'est comment je peux nourrir ce besoin-là de moi à moi et si je ne peux pas éventuellement je peux aller faire ma demande à l'autre mais c'est une demande c'est là j'ai besoin de partage là j'ai besoin de soutien là j'ai besoin d'amour là j'ai besoin de connexion comment ensemble on peut nourrir ce besoin-là mais il n'y a rien qui est imposé je pense que ça c'est vraiment important de comprendre même la sexualité j'ai un besoin de sexualité oui mais je vais le faire je pense à ma formatrice Gina Sensio en focusing et en CNV ici au Québec elle disait moi quand j'ai un besoin de sexualité que mon partenaire n'est pas disponible moi je vais dans la nature et puis je me connecte et puis ça nourrit le besoin de sexualité vraiment je peux vivre des choses une extase qui est voilà et moi j'aimais bien comment elle nous expliquait tout ça et c'est vrai tout besoin et sinon pour des personnes comme moi qui se sentent envahies par exemple qui se sentent si moi j'ai une mère qui avait du mal à exprimer son amour ou qui n'a pas eu d'amour du tout ce qui fait que moi je me sentais vampirisé même par son énergie c'est l'amour j'ai intégré comme l'amour quelque chose qui prend pas quelque chose qui donne donc si je sens que ma partenaire elle a une attente une attente que ce soit moi seulement qui donne ça vient toucher mes propres blessures alors je peux y mettre de la conscience et on peut en discuter mais je sais qu'il y a quelque chose qui va se fermer à l'intérieur vous voyez ça ça fait partie je parle des dynamiques le minimiseur pour être sûr que de toute façon quand on a besoin de notre partenaire s'il ne nous donne pas c'est parce que lui-même ça vient toucher sa plus grande blessure de toute façon dans les couples on s'appuie sur nos sur nos besoins non satisfaits on le choisit pour ça dans Imago on dit qu'on choisit notre partenaire pour ça pour récupérer notre entièreté on va choisir un partenaire qui est la meilleure personne pour nous appuyer sur les boutons rouges et pour nous aider à récupérer notre entièreté mais on rencontre en même temps le meilleur partenaire le partenaire qui ne sera pas câblé ou qui ne sera pas forcément câblé pour nous pour répondre à nos plus grandes demandes nos plus grandes demandes c'est un paradoxe c'est le meilleur partenaire pour nous faire grandir mais ce n'est pas celui qui va combler nos besoins donc ça nous invite la relation à aller récupérer notre entièreté récupérer tous ces besoins on n'a pas pu on n'a pas pu être satisfaits avec l'enfant c'est ça le coup si on regarde ça d'une manière plus spirituelle si je peux m'exprimer comme ça c'est simplement récupérer notre entièreté parce qu'on est entier quand on est petit et on le perd avec l'éducation l'école plein de choses et la rencontre amoureuse nous permet de récupérer tout ça c'est ça qui est beau ce qui permet de rester très longtemps avec le même partenaire et ça c'est vrai que c'est une clé c'est de ne pas avoir d'attente dans sa relation on a beaucoup d'attente on attend beaucoup beaucoup de l'autre et du coup ça crée pas mal de conflits pas mal de frustrations parce qu'on a envie que l'autre réponde à ces attentes là en permanence ça c'est une des choses les plus je ne dirais pas que c'est une clé parce qu'il faudrait dire comment on fait mais ça c'est une chose clé du coup les attentes ennemis d'union aussi les attentes ça crée automatiquement des déceptions je vois on en a tous moi dès que je me sens déçu dans la relation je peux concevoir que j'ai eu une attente et j'essaie de trouver mais c'est quoi mon attente souvent j'aime bien dire aujourd'hui que depuis quelque temps je sens que j'ai plus d'attente mais tu vois bien que j'en ai comme tout le monde mais moins j'en ai moins je souffre parce que je suis vraiment dans l'instant présent et je peux nourrir le lien dans l'instant l'attente c'est après c'est pas maintenant c'est le futur je prends un petit exemple je me permets aussi il y en a qu'est-ce que je connais bien sûr beaucoup de copines on parle beaucoup de ça de couple bien sûr parce que je suis thérapeute de couple et puis moi c'est un sujet que j'adore discuter mais j'ai plein de copines des fois qui leur disent mais c'est fou comment là je suis dans le jugement tu me rends compte quand je dis ça mais je dis c'est fou combien vous pouvez espérer c'est-à-dire combien vous êtes capables de voir le potentiel puis quand vous êtes un galop vous voyez tout le potentiel qu'il a puis qu'après vous êtes frustré parce qu'il n'a pas voulu ceci il n'a pas voulu cela mais le potentiel c'est pas l'instant présent je dis ça et j'ai exactement fait la même chose mais c'est plus facile de le voir pour ça mais quand on est dans le de voir tout le potentiel que quelqu'un a on ne sait pas s'il a envie de le développer ça c'est pas c'est pas la réalité vous voyez tu vois on se projette on se projette la projection c'est l'ennemi de l'instant présent donc c'est l'ennemi de l'amour parce que l'amour c'est dans l'instant c'est l'énergie qui circule c'est ça qu'on capte à chaque moment mais dès qu'on est dans la tête dès qu'on projette on est dans notre tête et de mon expérience la tête c'est l'ennemi du lien dans la relation il y en a toujours un qui est plus le minimiseur il va être plus rationnel mental et le maximiseur il est plus émotionnel en général donc on ne peut pas se rencontrer vous voyez on ne peut pas se rencontrer c'est pour ça que les dialogues imago permettent pour moi de nous rejoindre au niveau émotionnel au niveau du coeur je fais descendre avec des phrases d'amorce dans le coeur je fais imago fait ou moi dans ma pratique je fais ça et quand on parle la même langue et bien là on peut se rencontrer mais dès qu'on parle de concept et tout ça moi dès qu'il y a l'un qui parle d'un concept hop je le ramène et ce que je ressens quand je dis ça ce que je ressens quand je parle de ça ou ce que je vis et c'est quoi l'émotion qui est en dessous c'est quoi le sentiment et c'est vraiment la clé aussi la tête pour moi c'est important c'est un outil super intéressant mais c'est pas notre maître et dans le couple la tête elle crée beaucoup de distension alors là j'ai fait une grosse généralité mais c'est vrai que c'est plus facile pour les femmes quand même et tu le disais aussi au début de parler de son monde intérieur c'est plus facile de parler pour nous de nos sensations de nos émotions et quand l'autre partenaire donc là en l'occurrence excusez-moi messieurs mais quand vous n'êtes pas connecté à vos émotions ou en tout cas il y a une difficulté à vous connecter et puis à vouloir même verbaliser et bien comment on fait est-ce qu'il y a des clés aussi avec Kimago est-ce qu'il y a des techniques d'approche pour que nos hommes sortent de leur caverne et veuillent bien s'exprimer un peu plus je l'ai dit au début c'est vraiment le thème du livre que j'ai écrit c'est vraiment le thème parce que j'entends trop souvent ça et j'avoue que j'ai eu très longtemps j'étais en colère contre les hommes pour la lâcheté mais j'étais en colère pour leur lâcheté parce que moi-même je pense que j'étais très lâche dans mes relations j'ai fait beaucoup de si je suis thérapeute de couple c'est parce que j'ai fait beaucoup aussi je me suis marié deux fois j'ai eu beaucoup de relations où je n'ai pas été on va dire un bon partenaire et le but de Kimago c'est d'apprendre d'être un bon partenaire pas de changer le partenaire ça et c'est là que j'ai envie de dire j'étais très en colère contre les hommes mais aujourd'hui parfois je sens que ça peut monter aussi que quand j'entends les femmes qui me disent ou le maximiseur qui disent oui mais moi c'est vrai que les femmes elles veulent elles ont pour elle que c'est elles qui essayent de trouver des solutions et les hommes souvent ça ne vient pas de l'homme pourquoi ? c'est pas qu'il n'a pas envie de communiquer l'homme c'est sûr qu'on a des bases où on est moins dans les mots on nous a moins appris à communiquer ok mais il y a le fait qu'ils essayent de mon expérience ils essayent énormément sauf que quand on parlait des langages déjà on ne parle pas la même langue donc quand ils le font ils ne se sentent pas compris et pas vu et souvent c'est la critique c'est à dire que même pour l'avoir vécu aussi c'est à dire que moi j'essayais 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 puis j'en avais marre toutes mes partenaires me disaient ça donc elles avaient raison elles me disent oui mais moi je veux voir ton coeur quand on parle je ne vois pas ton coeur merde ça fait 40 ans ça fait 25 ans que je fais de la thérapie pour connecter mon coeur si je n'y arrive pas ce n'est pas en me disant que je n'y arrive pas que ça va marcher comment tu peux m'aider toi et j'expliquais que moi je n'arrivais pas à l'ouvrir dans les coups parce que je me sentais toujours critiqué et sous couvert que parce que c'était vraiment critiqué ce n'était pas il y avait un déficit de confiance en soi je le conçois mais il y avait vraiment dans l'intonation parce que j'ai pu parler avec mes ex-compagnes après on a pu revenir aussi là-dessus et il y a pu avoir de belles réparations là-dessus moi ça m'a beaucoup aidé qu'une ex notamment puisse reconnaître qu'elle aussi elle s'est rendue compte qu'elle me critiquait elle n'avait pas l'impression de le faire ce n'est pas parce qu'on exprime ses émotions qu'on n'est pas dans la critique c'est vrai que la femme elle exprime plus facilement ses émotions ou son monde intérieur mais la façon dont elle le fait c'est contre-productif quand il y a frustration dans la relation n'oubliez pas c'est les 100% 100% toujours 100% 100% donc si je n'y arrive pas la question à se poser c'est pourquoi je ne me sens pas entendu pourquoi je ne suis pas entendu et là si je suis curieuse si je peux être curieux de mon partenaire mais pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur ben moi si j'avais eu vraiment assez de sécurité dans l'espace relationnel pour pouvoir le faire à ce moment-là j'aurais pu aller dans ma vulnérabilité et dire je ne me sentais pas en sécurité mais sauf que là comme je ne me sentais pas en sécurité j'avais l'impression que tout ce que j'allais dire allait retourner contre moi je critiquais et je mettais l'autre à distance je me fermais il y a toujours une raison si je ne m'ouvre pas si je ne m'ouvre pas et c'est là que je dis 100% 100% c'est là d'être curieux de l'autre le petit pendre permet d'être curieux je suis curieux pourquoi ça crée ça quand je te dis ça et c'est là et curieux et curieux de soi c'est-à-dire que c'est important d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'effectivement moi je réagis comme ça il y a peur et chez les hommes ça il y a du mal à le faire parce qu'il y a la peur de ne pas être compétent et de découvrir qu'on n'est pas à la hauteur c'est-à-dire peur de ne pas être à la hauteur c'est quelque chose je ne pense pas me tromper en me disant que vraiment beaucoup beaucoup d'hommes vivent ça en tout cas je le vois dans toutes mes séances mais je le vois dans mon entourage je le vois autant chez moi autant avec mes élèves avant quand j'étais prof donc en gros le message c'est que pour que nos hommes les hommes se dévoilent se livrent il leur faut un espace où ils se sentent en sécurité et pour ça c'est zéro négativité comme tu disais zéro critique zéro jugement on l'accueille tel qu'il est on l'écoute le coeur ouvert pour qu'il se il se sente libre de parler et on accepte qu'il ne puisse pas ouvrir le coeur tout de suite ça c'est ma superviseuse quand je faisais des dialogues parce que moi j'ai pu en faire qu'à partir de 2016 il n'y avait aucun thérapeute imago quand j'étais dans le sud de la France donc je devais me débrouiller tout de même c'est ça qui a fait que j'ai mis aussi du temps et aussi de pouvoir faire ce travail-là avec quelqu'un et ça m'a vraiment sécurisé puis comme elle le disait c'est ok je ne peux pas ouvrir mais d'accepter que ça ne sera pas parfaitement comme on veut au début ça prend du temps de s'ouvrir c'est l'effet inverse dans la sexualité pareil chez la femme pour retrouver une sexualité quand depuis plusieurs années on n'a pas fait l'amour ça ne va pas se faire du jour au lendemain c'est accepter que de réouvrir le sexe progressivement on n'a pas fait un pôle et d'accepter que l'homme ne va pas s'ouvrir tout de suite et de laisser même s'il n'y a pas il n'y a pas de larmes même s'il n'y a pas de comment dire on dirait qu'il n'y a pas d'émotion qui fait un peu le perroquet c'est d'accepter que ce soit ça parce qu'il est là il est là il a envie sinon il ne serait pas là en face moi beaucoup de couples très souvent c'est la femme qui tire l'homme bien sûr à 90% c'est les femmes qui amènent les hommes mais c'est les hommes qui demandent à rester à continuer ah oui parce qu'ils se sentent en sécurité et puis ils se disent c'est pas moi le problème le problème il s'équilibre le maximiseur qui était comme ça va apprendre à prendre un peu de recul et le minimiseur qui est derrière sa chaise il va se remettre droit et on retrouve un équilibre et c'est pour ça que j'aime cette méthode parce que j'ai l'impression de plus s'aider les hommes aujourd'hui parce que quand j'accompagnais que les hommes il y a une dizaine d'années à un moment j'accompagnais que des hommes parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses faites pour les hommes j'ai fait aussi beaucoup de choses MKP beaucoup de groupes d'hommes et c'est ça qui m'a beaucoup appris aussi à m'ouvrir et je trouve que cette méthode imago permet vraiment aux hommes de s'ouvrir et de rester en connexion avec leur cœur alors il y a quelqu'un qui dit et s'il n'y a pas de communication et que l'on se retrouve face à un mur ok alors face à un mur la première chose qui me vient souvent quand les gens me disent ça ça arrive souvent c'est que c'est pas nouveau s'il y a un mur c'est qu'il y a eu plein de choses avant c'est à dire que quand on l'a rencontré souvent on choisit un partenaire par exemple je prends un exemple souvent on va trouver que notre partenaire c'est un mur mais on l'a choisi pour ça entre guillemets c'est à dire on a choisi quelqu'un qui était rassurant très souvent les gens qui me disent que le partenaire est un mur quand on va dans le passé c'est des gens qui étaient rassurants qui n'avaient pas besoin de parler beaucoup pour se sentir en sécurité c'est des personnes qui avaient un besoin de sécurité est-ce que vous vous retrouvez là-dedans dans ce que je dis et très souvent on va choisir un partenaire pour ça et c'est ce qu'on va lui reprocher après vous voyez alors qu'on l'a choisi pour ça parce qu'il nous rassurait mais bien sûr qu'il y a des côtés aussi qui sont difficiles mais votre partenaire vous a choisi parce que très souvent vous avez un monde émotionnel que lui ne connait pas et il est attiré par ça sauf qu'il ne sait pas comment faire pour accéder à ça donc c'est pour ça que ça se fait à deux s'il y a un mur posez-vous la question pourquoi vous restez encore alors si vraiment vous essayez d'aller en thérapie si vous essayez d'amener à des choses mais que vous vous n'êtes pas heureux moi je dis au couple je ne cherche pas je n'ai pas d'agendaire quand vous venez je ne cherche pas à ce que vous restiez ensemble j'essaye de mettre de la conscience de l'empathie dans le monde dans le cœur puis une fois que les deux ont compris ce qui se passait ils vont choisir s'ils ont envie de rester ensemble ou pas ensemble c'est ça mon objectif donc la question que je pourrais poser à la personne qui a posé la question c'est si c'est un mur et qu'il ne veut rien pourquoi restez-vous dans la relation peut-être que ça se passe bien à côté de ça mais c'est à vous de voir moi je dis toujours les colonnes plus et moins regardez le positif dans votre relation regardez le négatif c'est où la balance personne on n'est pas obligé de rester il y en a qui disent oui mais on a des enfants de bas âge quel exemple on donne aux enfants en restant par exemple dans une relation qui n'est pas bonne pour nous quelle image on donne à nos enfants du froid qui s'est installé parce que 93% de la communication c'est non-verbal c'est pas ce qu'on dit si on ne dit pas à nos enfants nos enfants vont prendre des choses de ça vous voyez il y a plein de choses plein de choses qui viennent là-dedans j'ai pas assez de détails mais par rapport c'est vrai que toutes les questions je peux répondre comme ça de manière générale en donnant des pistes mais quand j'ai le couple tout de suite en une seule séance je vois tout de suite la danse du couple et puis on peut voir là où on peut aller mais il y a toujours une raison et il y a toujours une danse qui se joue à deux si l'homme est un mur si je reste dans ce que je connais dans mon expérience c'est que qu'est-ce que je fais moi pour que mon homme reste un mur c'est ça ou mon homme ou ma femme c'est Maxime ça peut être inversé oui c'est ça c'est important c'est qu'est-ce que moi je fais qu'est-ce que je fais pour être un bon partenaire tout le monde il cherche un bon partenaire oui ça je trouve que c'est vraiment une clé aussi c'est qu'est-ce que moi j'amène dans la relation comment est-ce que moi je nourris la relation comment est-ce que moi je suis un bon partenaire au lieu d'aller regarder et faire des reproches et d'accuser et de critiquer et de voir tout ce qui ne va pas chez l'autre d'avoir toutes ses attentes tout ce dont on parle c'est aussi revenir à soi encore une fois en termes de responsabilité de se dire ok comment est-ce que moi je nourris la relation qu'est-ce que moi j'apporte donc ça c'est vrai que c'est important est-ce que tu as formé des thérapeutes Timago à La Réunion ou pas ? alors déjà moi c'est pas moi qui forme directement parce que c'est avec ma collègue on est à deux ma collègue est ici on devait au mois de juin mais avec la pandémie on a dû reporter en novembre donc j'ai quand même les deux premiers jours de la formation ont été faits avec dix thérapeutes qui sont venus et non thérapeutes parce qu'on peut aussi se former comme facilitateur Imago qui est pour tous les métiers autres que thérapeutes Imago et donc je vais refaire ces deux premiers jours en principe en novembre et la formation longue commencera en février 2021 s'il y a assez de monde inscrit mais avec ma collègue on viendra oui former puisqu'il n'y a pas de thérapeutes Imago Imago à La Réunion pour l'instant moi j'accompagne des gens à La Réunion mais par internet vu que je fais ça depuis tout le temps j'ai toujours accompagné aussi par internet ok ok très bien donc pour pour ceux qui nous écoutent si vous avez envie besoin d'être accompagné vous contactez Claude et donc tu reviens toi au mois de novembre donc il y a formation et en même temps tu as certainement donné des ateliers aussi oui l'atelier de couple il était plein celui de juin et je vais je vais déplacer au mois de novembre en espérant que ça soit possible puisqu'il y a encore beaucoup d'inconnus je trouve chez nous pour l'instant les frontières sont fermées puis pour l'instant c'est ça c'est ça aussi moi je me sens bien parce que je suis dans l'instant si je commence à penser après j'ai pas envie de planifier je sens que pour l'instant dans l'énergie tout m'invite à rester dans l'instant présent très bien bon alors vous le saurez quand Claude viendra à La Réunion ça sera annoncé sur la page être soi et certainement sur le blog dans la catégorie événements donc voilà on vous tiendra informé de tout ça bon on arrive à la fin 1h30 de live c'était très 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 intéressant j'espère que voilà vous avez appris pas mal de choses vous avez eu des clés des petites pépites pour vous même et puis pour votre relation donc ce live sera diffusé encore pendant pendant quelques jours vous retrouverez ensuite sur notre chaîne youtube être soi donc je vous invite à vous abonner à la page être soi la chaîne youtube aller voir également la page et le site de Claude qui a fait pas mal de petites capsules là pendant le confinement il y a de fortes chances qu'on refasse un live parce que j'aimerais beaucoup parler de sexothérapie donc voilà c'est un thème qui est important aussi évidemment dans la relation de couple donc voilà donc on se reprogrammera ça est-ce que tu veux conclure est-ce que tu veux peut-être encore dire des petites choses des dernières petites choses tout a été dit tout je pense pas mais je te remercie parce que tes questions et puis les questions aussi des auditeurs ça a aidé aussi moi j'aime bien répondre aux questions en fait j'aime être dans l'instant et répondre aux questions en live c'est là que les mots me viennent le plus facilement j'aime pas préparer donc merci déjà de ton invitation merci à tous ceux qui ont écouté puis voilà j'ai hâte de refaire ça j'aime bien en fait ça me permet de faire évoluer aussi ma pratique parce que les questions me permettent d'aller à des endroits peut-être où j'ai pas encore été explorer bon ben c'est super merci à toi aussi vraiment merci pour encore une fois ton authenticité je trouve que c'est génial de faire des lives avec des personnes comme toi qui sont pas juste thérapeutes et qui parlent de concepts mais c'est vrai que tu parles de ton expérience de vie de ton intimité et ça donne voilà ça permet vraiment à nous les personnes qui écoutons de mettre du sens en tout cas on se reconnaît peut-être un peu dans les exemples que tu peux donner donc c'est toujours très très enrichissant de parler avec toi Claude merci merci beaucoup merci puis il y a une chose que j'aimerais bien j'aime bien les questions en fait n'hésitez pas à poser des questions même là après puis je répondrai sur ton blog voilà je répondrai mais moi j'aime beaucoup je suis ouvert vraiment à répondre moi j'aime beaucoup faire ça et moi le but c'est cette méthode je trouve qu'elle elle change le monde elle change le monde un couple à la fois si on va y finir vraiment avec quelque chose c'est que pour moi tout ce qui se passe dans le monde c'est toujours issu les conflits qui existent le pays ça démarre toujours d'un conflit de deux personnes c'est à dire c'est des gens qui font la guerre à l'extérieur alors que la guerre elle est d'abord à l'intérieur c'est à dire que c'est vraiment vraiment toujours à l'intérieur nos parents intérieurs nos enfants intérieurs on n'a pas fait la paix avec eux à l'intérieur et ce qui fait que quand on ne l'a pas fait on va projeter ça sur l'extérieur et ça donne tout ce que ça donne dans le monde et moi je pense que moi j'ai toujours entendu Edie Schlaffer elle disait Imago c'est changer le monde un couple à la fois j'ai vraiment cette impression quand je travaille que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai un couple c'est mettre une petite graine en espérant que ça devienne un baobab et que les gens puissent vraiment créer de la paix à l'intérieur et transmettre cette paix là au plus grand nombre ma petite part de colibri j'ai l'impression de faire vraiment ça à mon petit niveau et puis moi ça me suffit je suis très heureux c'est super merci merci à toi merci à toutes les personnes qui étaient présentes qui ont suivi ce live qui ont participé il y a Esther qui dit que tu fais des super capsules donc allez voir ces capsules les messages de Claude sont vraiment très clairs ça apporte beaucoup beaucoup de clarté sur ce qu'on vit dans nos relations voilà donc merci à tous merci Claude à une prochaine merci beaucoup bonne journée à toi et bonne soirée à ce 10-ci à bientôt merci merci à tous ...